Le livre en témoigne Je donne différents exemples qui amènent des éléments au débat actuel. Je décris mes méthodes dans le détail, y compris d'ailleurs parfois dans les lieux de sexualité en direct, qu'ils soient gays, bisexuels ou libertins. Quelques exemples de débats qui sont riches. Les hommes violents, l'accueil des hommes violents. En 1986, on crée le premier centre d'accueil violent en Europe, à Lyon. On ferme faute de subvention. En 1986, 2022. Plus de 30 ans perdus dans la résolution réelle de l'accueil des hommes violents. Quel gâchis. On a préféré la victimologie. L'homophobie. On y a travaillé en lien avec la lutte contre le sida. Oui, l'homophobie, c'est la stigmatisation des personnes qu'on désigne comme homosexuelles, mais pas que ça. L'homophobie, c'est la socialisation des hommes. C'est leur imposer une carapace virile pour qu'ils ne ressemblent pas à des femmes. L'homophobie structure les rapports hommes-hommes à l'image hiérarchisée des rapports hommes-femmes. Si on veut lutter contre les violences faites aux femmes, il faut aussi en même temps lutter contre l'homophobie. Les bisexualités, l'échangisme, le libertinage. Les hommes sont très attirés par la sexualité. Il y a crise aujourd'hui des sexualités. La sexualité du samedi soir, papa dans maman devant la télévision, c'est fini pour une grande partie des gens. On cherche des nouvelles formes d'expression de sexualité. Il y a des gens, notamment des hommes, qui ont été voir dans le libertinage en pensant trouver une utopie. Je discute moi des rapports entre utopie et domination masculine. Et surtout à l'époque où on a commencé nos travaux, c'était pas évident. Un autre exemple est plus drôle, c'est le propre et le rangé. On est socialisé de manière asymétrique, de manière différenciée, dans un cadre qui respecte chaque fois la domination masculine. On a appris aux femmes à nettoyer avant que ça soit sale. Elles sont préventives. On a appris aux hommes, pour ceux à qui on a appris, on a appris aux hommes à nettoyer quand ils voient que c'est sale. Ils sont curatifs. Comment les hommes nettoyent une chemise ? Ah, ça sent, il faut la laver. Curatifs, préventifs, comment se mettre d'accord dans un couple hétéro-moyen ? Qui a raison ? Les dominés n'ont pas toujours raison parce qu'elles sont dominées. Ça veut dire que la résolution de la domination masculine nous oblige à repenser la vie quotidienne en repérant lorsqu'il y a deux points de vue qui sont complémentaires et en regardant quelles sont les pratiques les moins oppressives et en laissant les gens choisir. La fluidité de genre. Aujourd'hui, dans les jeunes générations, il y a des gens qui pensent qu'il faut distinguer sexe et genre. Dans ma génération, on nous a appris qu'on était homme ou femme, point. Aujourd'hui, c'est plus évident. Il y a des gens qui sont bi-genres. Il y a des gens qui se déclarent a-genrés. Il y a des gens qui essayent de remettre en cause le modèle hétéro-normatif, y compris comme des hétérosexuels. Nous vivons aujourd'hui une révolution du genre. Je pense qu'elle est structurée, que la domination masculine était structurée par deux piliers. Un, la pseudo-nature supérieure des hommes sur les femmes, ce qui fixait des catégories de genre assez étanches. Deux, la vision hétérosexuée du monde qui nous faisait penser qu'il y avait une sexualité normale et que les autres sexualités devaient être minorées ou interdites. Souvent, quand on critique la domination masculine, on oublie un des deux piliers suivant la place dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, les modèles sexistes, violents, homophobes sont remis en cause. Les hommes ont, les femmes, pardon, ont changé. Les hommes aussi changent. Il y a un autre intérêt de s'adresser aux hommes et de les suivre. Bien sûr, il y a des hommes qui changent. Ils nous parlent aujourd'hui de sensibilité, de nouveaux rapports aux enfants. Il y a des hommes qui n'ont pas eu cette chance-là de rencontrer des gens qui les ont aidés à réfléchir. Il y a des hommes, quand ils se retrouvent au chômage et que le travail, c'était la centralité de leur vie. Il y a des hommes, quand ils voient que leur fils est homosexuel, ils se demandent ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient peinés. Il y a des hommes, quand ils sont commandés par une femme, ils disent « mais ce n'est pas normal ». Ces hommes-là manifestent des crispations virilistes. Ils sont violents, violents avec leurs proches, violents avec les femmes et les femmes en général, violents y compris d'ailleurs avec eux-mêmes quand ils se suicident ou qu'ils essayent de le faire. Je pense qu'il y a un enjeu politique à s'adresser aux hommes. Je pense que la France, qui n'a pas de politique spécifique de santé des hommes, contrairement aux autres pays industrialisés, la France doit s'adresser à eux pour éviter qu'ils rejoignent des gens comme Éric Zemmour, qui nous dit qu'aujourd'hui, il faut que les hommes reprennent leur virilité et redeviennent des super machins. La période actuelle a vu se multiplier les dénonciations des violences diverses. Un point central existe à ces dénonciations, c'est l'oubli de la déconstruction des gens qui sont violents. C'est l'oubli de la déconstruction des hommes et du masculin. Je pense qu'il faut que ces travaux-là s'approfondissent. C'est un peu le sens que j'ai donné à ma carrière de chercheur et de militant antisexiste. Nous sommes malheureusement bien peu à le faire en France et dans le monde.